salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur edge of empires de définitive édition ce soir nous allons entamer la seconde campagne du dlc qui est la campagne de baibour donc on va voir un petit peu ce qui nous attend alors donc on a terminé l'irdevapala pour ceux qui n'ont pas suivi si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller voir le replay sur youtube ou sur twitch à votre guise alors on va entamer la campagne de babour qui se passe entre 1497 et 1527 près d'un siècle après la mort de tamerlan ses descendants continuent de se battre pour la suprématie en transoxyane et en perse le plus jeune d'entre eux se nomme zahiroudine muhammad alias babour dit le tigre son rêve est de restaurer l'empire en ruines mais une nouvelle vague d'invasions de qu'a dit du venu des steppes du nord est en passe de tout changer dans cette campagne vous incarnerez vous incarnez des tatars et les indostanis ok donc c'est le revoir que des les indiens quoi mais on va voir on va se mettre en difficulté standard donc on commence ici quelques pas entre les ouzbecs et l'empire timuride chapitre 1 perles de lorient à la donne et à la apprends je crains de ne plus avoir beaucoup de temps en ce monde mais je ne peux pas m'en plaindre ma vie aura été une aventure et malgré toute mon humilité je crois qu'elle a été assez extraordinaire pour être écrite accusez moi de vanité si vous le voulez mais j'ai décidé d'écrire le livre moi même il devrait être intéressant après tout j'ai dîné avec les plus grands émirs et festoyer sous la lune des steppes avec de simples paysans j'ai garoyé pour m'asseoir sur des trônes que j'ai ensuite perdu tout a commencé dans le malström d'intrigues et de luttes sanglantes qu'était ma transoxyane bien aimée le lieu où se mêlait la haute culture persane et les traditions nomades à l'est de samarkand mon père régnait sur les pentes fertiles de la vallée de fergana comme tous les héritiers de tamerlan c'était un fier timuride qui voulait marcher sur les traces de son illustre ancêtre malheureusement allah ne lui avait pas donné de don pour la guerre après quelques défaites humiliante il décida de se consacrer à ses autres passions manger boire et élever des pigeons un jour alors que mon père montait les escaliers pour s'occuper de ses oiseaux allah dans son infinie sagesse décida que cet homme à l'appétit vorace s'était traîné sur terre assez longtemps à mi-chemin du pigeonnier les escaliers s'effondrèrent sous ses pieds sa chute fut fatale et c'est ainsi que moi babour suis devenu seigneur de la vallée de fergana mais comme tous les changements de pouvoir dans notre culture celui ci ne fut pas pacifique grâce à ma chère mère kouteluk mes baies acceptèrent de ne pas abandonner cette dynastie qui semblait alors aux ruines cependant mes oncles sournois a été une autre affaire à cette époque je n'étais qu'un garçon de 14 ans sans aucune possession et mes oncles qui leur niaient depuis longtemps sur la vallée de fergana pensez qu'il pourrait facilement s'emparer de mon héritage ok donc on recommençait qu'à mon avis un peu comme tamarion dans l'idée en transocaine alors je sais pas si on a le même développement mais on va voir ce que ça donne déjà la musique elle est plutôt sympa santé et toujours avec modération bien sûr salut moment comment tu vas bienvenue bienvenue pour ce début de campagne tu arrives pile au bon moment alors trois objectifs principaux retenez les ennemis timurie jusqu'à l'aube et le levier du soleil la tour fortifiée du camp de babour doit rester doublon ok babour et sa mère kouteluk doivent survivre rapport de vos éclaireurs babour a hérité de la phallée de fergana de son défunt père la vie principauté est riche et fertile mais peut sécuriser ce qui la rend vite vulnérable aux attaques ennemis au centre se trouve la capitale timurie de samarkand l'appeler la perle de lorient c'est à l'humour tu perds de la piété allez laisse moi finir et s'il te plaît au actuellement sous contrôle d'animir timurie qui ne compte pas parmi les amis de babure les camps de plusieurs adversaires timurie se trouve à l'intérieur des murs de serre marquante ses anniverses ses adversaires font principalement infanterie et arbalétrier donc infanterie tireur ok trois princes très timurie d'indicite campent les environs de serre marquante berbouc peuvent les convaincre l'arrière à sa cause et se faire des puissances animaux qui aura desquels secondaires je pense dans les steppes du nord les clans aux becs se sont unis sous le commande de leur chef shiabani khan sian celui-ci commande une énorme amenée de lanciers des steppes des archers montés et des armes de sièges comme des trébuchets bébou et ses alliés et ses fidèles sont limités à 150 de population peut construire des ports et des ateliers de sièges mais on n'a pas encore les moyens de former navires de guerre unité à poudre à canons ou trébuchets vos adversaires lâches sont réunis toujours de la ville pour vous attaquer dans le noir tenez bon jusqu'à la fin de la nuit à l'aube vos ennemis seront plus on vous promettre en place une économie les habitants de serre marquante ne sont pas vos ennemis occupez-vous de battre les timbres d'hostiles qui couviennent la ville au lieu de harceler ses paisibles habitants on raconte également que les ouzbeks ont jeté leur dévoué sur sa marque à sa marque en parlant il est probable que l'armée impressionnante se comporte pas pacifiquement très longtemps mais il serait sage de ne pas les provoquer prématurément il est possible de persuader plusieurs principes de renasie de rejoindre pas beau rendez visite à ces ennemis dans leur camp au moment opportun les hommes se faufilent dans les coins sombres de nos murs ma princesse mettons l'enfant en lieu sûr ces lâches se sont introduits furtivement au milieu de la nuit mais inutile de se cacher dans la crainte maintenant notre position jusqu'à l'aube paris même le soleil redémarrer le visage de ce sujet paris même on peut déjà être à linge impérial mais je peux faire on pourrait former les troupées je pense que j'ai gardé ses ressources bah tiens déjà il y a un convoi qui arrive derrière attention attention prince attention prince le départ s'il est costaud on va le surveiller parce qu'il a perdu quasiment midlife il nous reste encore une minute à tenir oh reculez vous il y a du peuple là reculez reculez la tour fait un peu de dégâts c'est bien j'ai envoyé la mère et kutlouk et babouf au combat attend de pouvoir s'en faire le trébuchet le dis-jeubec est dans des tentes oui mais quel délire c'est très difficile certains de vos oncles cupide fidoueraient parmi les assaillants ils ne sont pas dignes de rayner sur la glorieuse ville de samarkand et puisqu'ils n'ont pas réussi à s'emparer de notre territoire nous allons à présent prendre le leur bon on a réussi à tenir c'est déjà un bon point bon on a pris un peu de dégâts on va voir un petit peu ce qui nous attend parce qu'on a trois châteaux explosés et à mon avis ça va pète de la tarte il me reste mes 8 archers de cavalerie j'ai déjà commencé à préparer mon économie de guerre là on va en avoir besoin ou là c'est quoi ça l'anciers des steppes ok on attire un archer de cavaler attention donc pour le moment vous pouvez accomplir beaucoup de choses si vous croyez en l'art et en votre propre force mais avoir des alliés loyaux à vos côtés ne peut pas faire de mal trouver d'autres émirs dans la région susceptible de se rallier à notre cause oh il les dégomme bien d'un bours et cool c'est un chameleur donc ça aide vous allez me dire mon père à un nouveau on va faire attention quand même alors on a quelques villageois qui par ci par là on a localisé un des cas c'est quoi nob de timurie n'est pas de troupes en réserve babour mais mon peuple rapporte que les ouzbeck construisent des armes de sièges dans un camp voisin je préférais que ces engins puissants soit entre vos mains plutôt contre les leurs ok il y a des trébuchés à aller chercher là mais il ya une tour on va voir on va rien un petit peu c'est eu des changements avec les tatars de moutons apparaissent à partir du château bon ça on s'en fout dégâts infligés plus 25 quand on est en hauteur supérieur ça ça va pas changer la bague de pouces et tactique par son gratuit donc ça c'était déjà existant armure de son l'avait déjà on a le kéchi qui est un cavalier donc lourd pour ceux qui se rappellent qui génère de l'or au combat alors je veux juste me rappeler s'il était vulnérable contre quoi à mon avis je vais raconte les piquets et les autres chameaux liés dans l'idée on a aussi le chameau incendiaire qui efficace contre les unités montées et surtout les éléphants je pense pas qu'on va croiser des éléphants d'ici là on a que des tatars en face ça marquant des temps une vie de perse donc je pense que là c'est bon moi on a des revenus d'or qui sont en route par contre on va peut-être faire un monastère où ils sont bien avancés les timuris ça m'étonne pas de panique on va faire un monastère on va se faire deux trois prêtes pour soigner parce qu'on va en avoir besoin et j'espère qu'il y aura des reliques aussi alors je vois ce qu'on pourrait faire on va faire ça tout de suite à la forge on va développer un peu nos technologie ça nous coûter beaucoup de ressources mais je pense qu'on va en avoir bien besoin croyez moi je fais un renfort quatre archers montés comme ça on aura une petite force de cavalerie assez mobile et sachant qu'on a je rappelle les bonus les technologies gratuites de technique parc et bac de pouces c'est déjà un bon départ je vais aussi faire une université ici donc le brassard ça va nous faire passer à plus trois avec avec les techniques part là on a une bonne armure on va renforcer l'armure nos archers de cave vu qu'on joue avec eux pour l'instant on va faire aussi ça la portée de soin et de pour conversion quand j'ai peur j'ai plus qu'un cavalier d'éclair de cavalerie genre donc qu'est ce qu'elle vient pour cette première mission on a accès à toutes les cavalerie comme vous pouvez voir donc du cavil léger du chevalier du chamelier et du lancier des steppes lancier des steppes j'ai pas trop l'utilisent je peux l'utiliser mais là je sais pas ça va être le bon moment on va je vais rajouter deux autres bûcherons par ici ok donc là on est bien on commence à avoir une bonne armée de cave d'archers de cavalerie donc on aura un petit peu de chasse aussi donc on va s'en servir après on fera un moulin bon pour le moment on n'est pas harcelé donc ça c'est plutôt un bon point dès que possible je ferai la chimie comme ça on aura le bonus maximal de dégâts avec nos archers de cavalerie on sera 6 plus 4 et 7 plus 4 avec les archers de cavalerie j'ai emmené la maman de babour la koutloug pour pour explorer et lui va rester avec les cavaliers pour le moment quand ça nous fera une force défensive de base certes mais je pense qu'elle pourrait avoir son utilité vous allez chasser voilà 4 à gauche 4 à droite ça va vite les dépiautés on se retrouve avec une bonne force de cavalerie qui peut tanker est ce que je peux faire la chimie ouais on va faire la chimie tout de suite on va on va se donner les moyens de nos ambitions excusez moi on va explorer un peu le secteur bon à mon avis là il va y avoir du on va éviter d'aller au château directement en vrai je pense que l'idéal ça serait d'aller chercher ça là il nous faudra oh la la reculer on va se reculer tranquillement on va se reculer tranquillement on va se reculer tranquillement ah ils tankent bien leurs archers de cave et c'est comme c'est de l'archer de cave lourre au moins on a éliminé ses unités c'est toujours ça de moins je vais aller soigner il faudrait combien pour les archers de cave lourre au moins on a éliminé ses unités c'est pas encore pour tout de suite on va dire je crois qu'on a une mine d'or par ici bon on a éliminé la menace alors on va le vérifier quand même ok c'est plutôt pas mal le départ est plutôt satisfaisant on va dire il n'a pas venu en vrai là il faudra voir aussi si on peut pas trouver de la pierre dans le coin pour pour se faire un château quoi alors j'ai traversé le pont on a un pont je suis pas encore allé bon bah c'est l'éclaireur de tout à l'heure qu'est-ce que tu fais là toi merci ok on a encore un éclaireur des timurides hostile merci on a un peu de pierre là c'est une bonne info à un autre camp des timurides c'est quoi ah babou le jeune tigre qui a du sang de tamerlan et de temujin dans les veines très bien apportez moi dix chevaux blancs et nous formerons une alliance selon nos us et coutumes et je lui ai trop goûté chevaux blancs à mon avis c'est que ça va être parqué dans un enclos une connerie comme ça oh bah tiens en voilà deux des moutons ok et ça sort là le bardi en plus reculer reculer bon il se focalise sur coutume ça va elle encaisse plutôt pas mal parfait alors on en a combien de chevaux on en a deux on va être à quatre donc là on va aller chercher ces chevaux là tout de suite comme ça on va vite monter en en chevaux oh il y en a trois ici on va les embarquer ça fera quatre et trois sept huit pour toi il faut que tu reviennes mon vieux hop merci toi tu veux aussi récupérer donc on va essayer de se faire toute la bouffe avant de faire des fermes quoi oh d'autres moutons bah c'est bien on va les récupérer ou alors toi mon coco tu vas pas échapper à nos tirs parfait bon ok on a localisé l'un des camps deux des camps là ça fait plutôt plaisir donc les premiers moutons sont arrivés on va tous les faire les uns après les autres avec mes cavaliers je vais explorer un peu là ah je peux pas explorer avec eux c'est con oh mais d'autres moutons mais c'est magnifique c'est un bien joli cheval que vous m'avez apporté babour mais sa fourrure est brune pas blanche ne jouez pas ce que vous pouvez faire avec moi je l'aime oh les développeurs mais vous êtes sérieux ils ont mis des chevaux différentes couleurs en fond pour récupérer tellement de troupes là ah dommage bon là si on va parler à mon avis ah bah justement vous vous clon tombe à pic reculez 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 je vais faire une deuxième équipe de mineurs je vais aller chercher cette pierre là bas bon pour le moment le départ est plutôt calme donc je prends mon temps vous allez me dire mais c'est voulu parce que je sais pas à mon avis je pense qu'en plus des timurides vous allez voir on va devoir s'occuper des sousbecs et là ça veut pas être de la tarte croyez moi est-ce qu'il y a un marché dans le coin ? il y a un atelier de siège tu me diras ouais eh mais on peut explorer avec ce cheval au pire s'il se fait tuer on s'en fout le mec Kaiser le cruel il s'en fout des chevaux non mais dans l'idée je pense qu'on pourra faire un château ouais on pourra faire un château par contre faut trouver où est le dernier camp ah non hein ah non 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 attends attends toi hop 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 il va me tuer un cheval salopard ? bon ça va c'est quoi tu vas suivre ce cheval et vous allez me le ramener là bas fils évidemment et ça ramène du peuple hein ça ramène du peuple hein bon mais 10 chevaux là c'est bon non ? ben voilà ! ah je vois que l'on peut compter sur vous Babour 10 splendides chevaux blancs exactement comme convenu approchez soldats désormais nous chevaucherons sous la bannière du tigre génial ça devient des alliés question savoir est-ce qu'il y a un marché ici ? non par contre on va faire ça on va récupérer de la pierre c'est un bon départ là du coup possible je vais essayer de voir aussi est-ce que je peux faire un marché ou pas ici ouais je vais faire un marché là dedans donne moi des ressources, je vais voir s'il va me donner des ressources ou pas non ok on a 10 archers de cavalerie, 12 archers de cavalerie, donc on va en rajouter quelques-uns on va augmenter un peu notre force de frappe est-ce qu'on partirait pas sur des chameliers lourds ? on va essayer de faire une force de chameliers mou lourds parce qu'on voit qu'ils ont beaucoup de cavalerie aussi en face et les chameliers je pense que ça pourrait être une bonne idée et ça évidemment on fera aussi l'ingénierie de siège dès qu'on a les capacités oh on est nœcres avec l'armée ok très bien ça commence à rassembler des forces non 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 ok l'armée kuman doit avoir une base dans le coin je vais pouvoir acheter un peu de nourriture parfait je vais faire un petit contingent de chameaux pour supporter babours ça serait pas déconnant bon déjà on va essayer de provoquer un petit peu avec ce qu'on a là alors attends je regarde je vais peut-être faire aussi un atelier de siège ça aura son utilité histoire d'avoir quelques béliers pour exploser cette tour par exemple on va essayer de développer la barbe plaquée ah on est en pli de pop pas bien ça ça se passe plutôt bien pour les pour l'instant on va tester un petit peu le ce qu'ils ont dans le ventre les les ouzbecs oh il ya un peu de pierre ici ah c'est bien on a tiré deux valeureux archers de cavalerie bon vous êtes petit joueur on va essayer de les attirer un peu ouais on va jouer sur notre capacité vu qu'on fait plus de dégâts en hauteur très bien regardez nous c'est très bûcher là les vilains oh mais il y a du peuple ici dites donc ça va je vous dérange pas oula mon chamelee il a pris ta risque donc toi tu vas te mettre à l'abri vite 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 help parce que là si le bélisse m'a apporté ça va commencer à piquer tant pis on sacrifie nos chameleers on va se faire un château là pour les accueillir on va se faire aussi un con la mineure plus de ferme oh bah oui petite salope oui bien sûr vous allez en sortir encore des coups tout le temps des troupes comme ça où ça se passe comment donc là on a plus de pierre j'en avais repéré ici et vous vous étiez parti là et il nous en reste deux j'ai beaucoup de bûchons là peut-être qu'on va rééquilibrer la production bon pas de panique on va se soigner là les pégus ils sont en route euh non on va peut-être défendre le temps que le château se fasse on sait jamais on va faire l'alternance des cultures comme ça on sera sûr c'est une tour de garde classique de base ah le troisième camp on l'a localisé dès qu'on aura terminé celui-là on ira l'envoyer on verra ce qu'il nous dit hé il tente bien Babour là c'est cool il a autant de point de vue qu'un chamelier classique j'essaie de réparer cette tour j'espère qu'il faut pas de la pierre je vais faire la conscription tout de suite comme ça si on a besoin de refaire des forces plus rapidement on sera en capacité de le faire ok c'est de la pierre on va le dépenser le 50 de pierre comme ça la tour sera rénovée plus rapidement en 4 secondes d'attaque on sait jamais on les connait ces gens là parfait il nous reste 10 de pierre let's go votre père n'était pas vraiment religieux les personnes pieuses sont-elles plus importantes pour vous Babour ? alors apportez-moi une relique sacrée ok on va emmener toute notre armée on va faire quelques cavaliers en défense on sait jamais par contre la bouffe là on est un peu light au niveau production je crois que j'ai rajouté d'autres Peku ici comme ça on aura un petit peu plus de l'Arab je vais mettre ces prêtres là-dedans comme ça on en voit que la cavalerie je pense que ça suffira et on pourrait très bien en vrai là on pourrait très bien ah le fameux focus player humain tout à fait c'est pas comme sur d'être asides de mouvement ça c'est sûr ah mais attends j'ai besoin des prêtres parce que si j'ai pas de relique bon on ira chercher les très bons derniers on va être cohérent juste pour prier qu'ils ne se fassent pas intercepter c'est bien donc là notre armée elle est bien préparée je pense que ça va le faire ah viens là toi merci oh des cavaliers d'estèves venez mes mignons attention derrière oh ça c'est le mauvais bail ça alors venez là vous ok bon on a réussi à faire notre trou maintenant il faut qu'on récupère cette relique ça nous fera un deuxième village qui va nous soutenir par contre les gars vous auriez pu avoir un marché quand même à mon avis ça c'est que la première moitié de mission et je suis prêt à parler qu'une fois qu'on aura détruit les deux châteaux abattir l'albardi en priorité sortent du carry l'albardi en priorité sortent du carry l'albardi en priorité hop putain bon c'est bien c'est pas mal du tout bon on va faire un bélier de siège ça pourra avoir son utilité pour plus tard et là on se met en route avec notre contingent on va se mettre là on va donner la relique et après bon toi tu vas pas t'échapper merci et après on va aller faire un petit coucou un petit coucou à nos amis ouzbeck au nord pour les trèbes qui vont nous être très utiles pour les châteaux ok là on est pas mal alors toi t'es tout seul hop voilà est-ce qu'il restait un peu de pierre dans le secteur ah oui c'était près des ouzbeck par contre pas grave on va y aller oui bien sûr bon allez ah il lâche pas on va se rameter avec nos archers de cave bon il s'occuise sur l'atelier de siège je m'en fous un peu c'est que l'atelier de siège bravo mon garçon deux timuris d'influence joignent à nous une diplomatie de qualité est aussi efficace qu'une épée bon là il y a bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas d'archer mais là on pourra se mettre là et les pilonner bon c'était que de vite vite allez les gars vous arrivez bientôt ouais ok ouais va falloir se fortifier quoi on a compris le délire quand vous voulez ok bah tu sais quoi vous quatre faites moi un château là on aura un gros bonus défensif encore hop 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 attends attends il y a une autre relique ici oh on va aller la chercher cette relique mais ça c'est pour ça ça pour notre compte on va y aller avec Babur comme ça on se rassure non 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 ! Non, non, non ! Oh ! Il a jeté une saloperie ! Ça, c'est moche ! Non, c'est moche ! Je suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave ! Bon, le château, il y a mangé, par contre, là. Vous quatre, vous allez aller me réparer ce château. On va racheter de la pierre, on n'a pas le choix. Je vais racheter 500, ça va me coûter les yeux de la tête, mais c'est volontaire. Alors, on va peut-être passer au Husser pour développer un petit peu mieux notre armée. Ah, là, on va voir comment vous allez faire, Linoble. C'est très bien tout ce qui arrive, là. C'est très bien tout ce qui arrive, là. Ouais, ouais, je sais, mais bon... Il a une relique, bon, il a deux moines, tant pis, hein. Mais moi, ce qui m'emmerde, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de marché quand j'aurais fait du commerce avec eux. C'était vraiment nécessaire de taper là. Le but, c'est les châteaux, les gars. Bon, je crois qu'il y a encore... Ah, bien compris le plan, quoi. Yuppie. Bon, pas de panique. On va rajouter quelques chameliers en renfort pour faire face au Gus, là. Bon, on va provoquer les Uzbeks. On va les dégager complètement du coin. Comme ça, on récupèrera la zone, quoi. Aïe, 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 je vous jure. C'est tout un programme d'être gestionnaire sur Age of Empires II, vous le savez. Bon, je pense que 20 archers de cavalerie pourraient revenir à bord de ce qu'il reste, hein. En plus, c'est de la cavalerie lourde. Moi qui n'ai plus personne, qu'on a nettoyé plus gros... Ah non, on n'a pas encore tout nettoyé. Il reste cette vermine, là. Il reste quoi, exactement ? Non. ok je me retrouve avec une douzaine de chameliers bon là ils sont en train de faire le boulot tout seul c'est bien parfait bon travail babour grâce à ces trébuchets vous écraserez facilement vos oncles véreux et bah let's go ils sont fort les deux héros c'est pas des descendants de Tamerlan et de Gingis Kanpun je vais me dire il ya une nouvelle attaque qui se prépare bien sûr oui bien sûr taille armen bon les archi de cavalry vous allez aller là bon les trèbes là déjà ça va nous aider franchement contre les châteaux là c'est un must have puisqu'on peut pas avoir de poudre à canon je pense qu'on va se mettre en place là le plus vite possible ah mais vous passez par le bon coin vous bonjour bon ils ont donc un premier archet monté moi je peux les focus comme ça aïe 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 a top 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 bon c'est bien joué focus et moi château maintenant on va se mettre en position c'est bien attaquer là où vous êtes allez bisous rentre chez ta mère alors à l'université je sais plus j'avais fait une tech ou pas non j'avais pas fait cette tech tiens l'expert de siège je vais le faire tout de suite j'espère que ça va affecter ses trébuchets logiquement oui parce que la chimie a proqué premier château d'abattu nous avons brûlé un des camps de nos ennemis si nous détruisons les autres nous contrôlerons samarkand bon bah c'est pas mal maintenant on va s'attaquer au reste ok ça joue comme ça bah très bien on va se mettre en route pour le deuxième château ils font pas le poids ça c'est bon c'est même très très bon il y a un candor on va aller chercher il faut qu'on tente de trèfle le second château alors vous trois il n'est pas question de vous taper dans mon dos c'est très bien maintenant on va se mettre en route alors le deuxième château va pas être de la tarte à mon avis parce que il y a des camps de tir là et là mais je pense que si on joue bien le coup on peut se mettre bien alors toi tu vas te dégager toute ton armée on va battre les trèbes et moi c'est le château là on fait ça les tit 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 alors vous les chamanis vous restez en position défensive j'ai laissé juste les archers de caveurs en mode agressif allez il reste plus que ce second château ça va tout changer non 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 détruisez pas tout on a besoin de ça à terme nous avons acculé ses rats détruisez le dernier camp ennemi et Samarkand reviendra à Babour très très bien le dernier château est là bas ok je crois qu'on a énervé un petit peu les nobles timourus d'hostile là maintenant on va taper le dernier château et ça devrait commencer à les calmer oh là 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 viser pas là c'est pas mes archers de cave merci tup 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 cessez le feu cessez le feu les trèbes vous avez fait le boulot et j'ai well played ça c'est du trèbes de qualité je pourrais pleurer de fierté et de bonheur Samarkand chère aux yeux de Tamerlan retourne entre les mains d'un vrai timuride et cet homme d'honneur c'est toi mon fils aussi délectable que cela puisse être de voir ces idiots de petits enfants de Tamerlan se massacrer les uns les autres ça devient un peu ennuyeux il est grand temps de mettre un terme à cette querelle juvénile ok maintenant on doit s'occuper d'eux je comprends ta colère mon fils mais c'est une bonne chose que les ouzbeks soient si au teint les adversaires imprudents sont faciles à vaincre on a une petite armée de base déjà ça c'est cool sans rire les ouzbeks vous avez même pas fait un marché quoi à l'attaque arrachez les griffes de ce chaton tigré ça dépend ils vont attaquer par où ils peuvent attaquer par plusieurs endroits on va se mettre en route déjà ok 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 d'accord ok on va se retirer bon c'est bien ici il y a le château qui gère c'est bien toi tu vas me refaire des archers de cave en renfort par là ça gère bien donc là j'ai commencé à avoir pas mal d'heures par contre j'avais repéré une carrière de pierre dans la cité ici il va falloir faire un renfort je pense qu'un petit château là on va attendre que l'attaque se termine et on place un château tout de suite je peux pas faire de trêve au cas où non je ne peux pas faire de trêve je dois compter avec ceux avec l'équipement que j'ai à l'heure actuelle bon on va essayer de trêve depuis là on va raser cette écurie il faut trouver leur économie et la détruire oh mais il y a du peuple là go 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 agressif agressif oh mais il y a un château dans le coin là oh quelle imprudence ça c'est pas très prudent ça monsieur de laisser un trêve de enceinte comme ça je suis un château je suis un château je suis un château il m'en a eu un j'ai peur c'est bon abattez ce trêve merci vous vous allez reculer parce que là ça commence à partir en cacahuète l'armée Et là on a de bons counter je pense Abattez cette tour Allez On est en train de la tenir là c'est bien Et il dure à battre ce château punaise Que pas un n'en réchappe ça c'est fait On va aller abattre leur truc ici On va essayer d'en terminer rapidement avec les ateliers de siège et tout ça Ouais on est en train de les enfoncer là Et à gauche et au centre ça pousse bien aussi Par contre là on va faire des renforts de chameliers Il nous en faut Ah bah il y a une rodique là on va la récupérer Non mais où Il n'y a pas de la cavalerie On va faire quelques renforts de chameau ici Oulala attention On s'en fout de ces bâtiments là Oh là il y a un carnage Merci pour l'or ça fait plaisir Dis moi qu'il y a un truc là Oh on va trèbler le fofo C'est obligatoire là Merci Très très bien Maintenant on va trèbler le château pour être sûr Ah je crois qu'on a gagné Les hommes de chez Vanikan sont-ils des brindeurs ? Là où l'un tombe Un autre prend sa place Elle est cool cette mission Ah bah là on a peut-être eu leur forum Ils n'ont pas aimé je pense On a tracé On est venu On dit salut Ils l'ont eu dans le Et santé C'était pas un petit coup qu'ils avaient les Ouzbèques Tiens Le tigre a montré ses griffes Retenez bien mes mots Babour Nous nous reverrons Oui on se reverra Un jour futur Mais pas tout de suite On va savourer déjà Par une nuit d'automne sans lune Les murs de Samarkand tombèrent sous nos cours Les marchands et les dignitaires de la ville Me reçurent avec joie Loin mon sens de la justice En effet ils avaient entendu dire Que je ne tolérais pas le pillage chez mes soldats Mais lorsque Chebanikan revint au printemps Et que des soldats Ouzbèques bloquèrent les routes commerciales Leur enthousiasme s'évapora rapidement Peu après Une famine se déclara en ville Au fil des semaines Mes hommes quittèrent Samarkand petit à petit Prétextant qu'ils pourraient peut-être attraper des moutons à l'extérieur des murs Aucun d'eux n'est jamais revenu Finalement Je compris que je devrais risquer le tout pour le tout pour survivre Accompagné de mes derniers partisans Je parvins à passer entre mes assiégeants sous le couvert de la nuit Pour filer vers la vallée de Fergana En quête de renfort et de ravitaillement Lorsqu'à l'aube nous atteignîmes la vallée Deux messagers vinrent à ma rencontre avec de terribles nouvelles En mon absence L'un des généraux de Chebani S'était emparé de Fergana Mon père avait dû ressentir la même chose Quand les escaliers avaient cédé sous ses pieds J'avais trop tenté la chance Et la terre de mes ancêtres Était tombée aux mains des envahisseurs Voilà ça Alors j'ai juste retourné dans la cave vite fait Ah oui ils avaient un camp Mais puis Ça calme Là j'aurais pu faire un peu J'avais un peu de pêche Est-ce que ça aurait vraiment valu l'investissement ? Pas sûr Ouais Poisson 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 Ah oui Ils avaient retenté de bâtir des trucs là Il n'est pas une horonique au cas où Non Puisque le jaune Il aurait essayé en choper deux Un saligo Bon bah c'est pas mal On va faire le niveau suivant Le niveau deux Alors avant de ça Non non il doit avoir un succès pour cette campagne Alors je vais Pour ce niveau là Je vais voir Attends Le dernier timuride Ok donc là on était tout au nom On descend au sud là Euh Ne jamais faire confiance à l'un Vous a ignoré Kaboul Concernant le pacte d'un ingression Dans les derniers timurides Ok on sait ce qu'on a à faire Ainsi moi Le grand babour Qui siégeait encore il y a peu Sur le trône de Tamerlan à Samarkand J'étais désormais reconnaissant Pour chaque bol de bouillie de nuit Ah non t'annonce pas du tout Et salut à toi Bienvenue Pierre Petitoyable Ma soi-disant armée Se composait de quinze cavaliers Dont seulement trois avaient des effets Affamés et abattus Nous dormions à la belle étoile Et ma mère occupait la dernière tente Qui résistait aux intempéries Ah Kutlouk Ma chère mère Sans elle j'aurais été totalement perdu Courageuse et déterminée Maniant son arc mieux que n'importe lequel de mes soldats C'était une princesse mongole Tout droit sortie des légendes Je n'ai pas honte d'admettre Que je pleurais souvent dans ses bras le soir Pendant ces jours terribles Elle me racontait les légendes de Gengis Khan et de Tamerlan Et les épreuves douloureuses Qu'ils avaient traversées avant que vienne leur jour de gloire Et ils viendraient pour moi aussi Le temps donna raison à ma mère Après trois années difficiles Un messager arriva de la lointaine Erat Mon oncle, Hussein Baikara Le dernier dirigeant timuride Cherchait un commandant capable de défendre la ville Contre les Ouzbèques Qui tournaient désormais autour d'Erat Comme des vautours C'était une chance Que je ne pouvais pas laisser passer Ok, il y a Kaboul dans le coin Donc le succès aussi Il va falloir le faire Ok, ok Alors Babur et Koutelouk de Matin Erat Pour rencontrer l'ongle de Babur Hussein Baikara On passe pas indiqué par un impôt Babur et sa mère doivent survivre Alors Le voyage de Babur Règne son oncle Se fait d'abord avec sa mère Et quelques soldats Qui lui restent fidèles La ville de l'Erat Se trouve au sud-ouest Elle est réputée Pour être un rave d'éducation Et d'océan Mais il ne dispose que d'une petite garnison Pour repousser les attaques Deux armées ouzbeques Sillants et V Ont encerclé Erat Et vont bientôt commencer A assiger la ville Leurs armées Se composent D'archers montés De chameaux Du cali légers De lancers des sèches Et d'armes de siège Comme les mangonos Ou les béli Loin à l'aise Se trouve Kaboul Vise l'autre fois Ce domination Qui meurite Mais qui est à présent Occupé par un jeune seigneur De guerre afghan Qui a récemment Fait un coup d'état Cette arrivée dispose D'une grande armée Composée d'infanterie D'archers principalement Mais ces attentions Sont encore incognées Les fidèles de Baiebourg Ayant été diminuées Suite au récent revers Vous serez limité Une population de 125 Ok Par ailleurs Vous ne pourrez pas Conçus de port Dans le désert Et vous ne pourrez pas Progresser à l'âge impérial Dommage Bien que Babour A créé la transoxienne Son entourage N'est plus composé De mariage De tatars Alors familiarisez-vous Avec l'arbre hindoustanie La ville de Herat Gouverner par l'angle De Baiebourg Est très riche Mais mal fortifiée Les habitants Remercieront généreusement Babour S'il assure la défense De la ville Contre les Uzbeks Ne vous lancez pas Dans des combats inutiles Contre les Uzbeks Avant d'atteindre Herat Sans ressources financières Babour ne pourra pas Lutter contre les envahisseurs Qui seront en supériorité Numérique N'hésitez pas A utiliser vos héros En combien de fois Que vous aurez atteint Herat S'ils sont blessés Ils se replieront au château Pour récupérer Et combattre à nouveau Premier établissement Ok ça c'est bien Quelle étendue De terre inhospitalière Il n'y a que des gravats Des rochers Et du sable A perte de vue Ne perdons pas de temps Votre oncle nous attend Acceptez cette nourriture Babour Ce n'est pas grand chose Mais c'est de bon cœur Attention Une embuscade Uzbek Jamais je n'aurais pensé Les voir progresser Aussi loin dans le sud Ah mais un Uzbek Vous savez Ouh mais toi Tu viens m'emmerder Vas-y viens Bon là on a l'inventeur Bien joué Alors j'ai regardé Après une fois qu'on s'est arrivé D'un mal de Steny Puisque là c'est pas trop la priorité Pour vous Qu'on s'en soulait Et Babour Oh Babour il a gagné en puissance Regardez Il était à 12 ans On pourrait me laisser Là il n'y a qu'un Donc il est un peu plus Bien cher Je dis que ça J'aime bien Oh là là, oh, il y a du peuple. Trois cavaliers, j'ai OK. Les Uzbeks, ils ont perdu pas mal de troupes, les Uzbeks du Nord. Bon, je suppose que ce n'est pas encore terminé. Ok, bah déjà, il y a un truc qu'on va regarder. On a réussi, ça c'est le plus important. Bon, on va essayer de se focaliser sur l'Uzbeks Sian du Nord, là. Ah, attendez, regardez, l'Uzbeks du Blanc est au Nord et le Mongol, et le deuxième Kouman. Où est Hussein ? Ne veut-il pas accueillir sa famille, qui a fait le voyage risqué à travers le désert pour le voir ? Princesse, nous avons le cœur lourd en vous informant que l'émir vertueux s'est éteint pour toujours après un long combat contre la maladie. Sans Hussein, la ville se retrouve sans chef, et les infâmes Uzbeks s'en réjouissent déjà. Kalla l'accueille avec grâce, mais ce n'est pas le moment de se lamenter. Nous ne pouvons pas permettre aux Uzbeks de nous arracher à notre joyau. Nous défendrons et ratons. Oh, on a une bonne armée, là, déjà, de base. Alors, de l'or, du bois, du bois. Alors, j'ai commencé à regarder l'arbre hindouistan. Donc, ça, c'est l'arbre des anciens indiens, dans l'Ili. Les villages, là, coûtent moins cher. Les attaques des chameaux, 25% plus rapides. On peut former des goulams. Alors, il faut qu'on regarde ce que c'est, les goulams. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Transperse plusieurs cibles de cédence. C'est puissant contre les archers, ça. C'est une bonne armure, ça tente bien au tir, mais au corps à corps, ça ne sert à rien. Nous n'avons que très peu de soldats. Mais notre trésorerie est bien pourvue. Nous veillerons à ce que vous et vos soldats soyez royalement récompensés pour vos services, Babour. Je vois qu'on a une relique. On va se faire un petit peu de villageois en plus, on va en avoir besoin. Alors, on va devoir détruire les deux armes usbèques, ça, c'est l'objectif. On va aller jauger un peu le usbèque bleu au nord. Ouais, tu vois, déjà... On a une écurie, ouais. Je pense que le bleu, il est là, et le vœur, il doit être quelque part dans le coin, là. Je le sens comme ça, perso. Est-ce qu'ils ont un marché à Herat ? Oh, si, ils en ont un. Ah non, c'est un degré de commerce, j'ai rien dit. Ok, 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 il y a un château. D'accord, 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 on se casse. Il y a un château ici, ok. Et à mon avis, Thanos, je pense que ça ne va pas être simple non plus. Alors, je regarde un peu le biais. Les habitants vont commencer en nord pour chaque unité tué, bâtiment et nuit, tant que vous défendez la ville. Bon, ben, on va faire ça, hein. Vous aurez besoin d'engins de siège pour prendre d'assaut les villes et les camps ennemis. Mais, le bois est bien trop rare dans ce désert. Ai-je entendu ? Toutefois, il y a un éleveur d'éléphants au sud. Peut-être que vous pourriez employer ces puissantes bêtes à la place. Des éléphants ? Hum. Ah, on n'a plus de place de pop. Ça, c'est con. Nirmata, Nirmata, Nirmata. Bah, on va aller chercher... Oh, alors, toi, tu ne vas pas te chocer, mon pote. Pourquoi vous ne t'attaquez pas ? On va ramener toute la famille. Toute la semaine-là, on va envoyer ça pour l'éléphant. Et en vrai, si on peut avoir des éléphants de siège, je t'imaginais. Ah, c'est vrai, Shikari. Mais, Shikari. Bonjour. Ah, bon, il va nous falloir la balistique, là. Ah. Ah. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'est plus tatare, donc on perd le bonus. Oh. L'éleveur dit qu'il est prêt à nous donner ces éléphants. Mais seulement si nous le payons grassement, bien sûr. Ah oui, il y a de l'argent. Combien ? 300 pièces d'or. En vrai, c'est... On va voir. Ok, il y a des chèvres dans le coin. On va les récupérer. Oh, ouais, 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 ouais. Vous savez, ce que je pense qu'on va avoir, c'est des éléphants de siège. Comment récupérer 5 chefs gratos ? Il a dit combien ? 300 ? Alors, c'est le 6. Ok, vas-y. Les éléphants sont à nous ! Nous pouvons désormais élever ces géants redoutables et les entraîner pour qu'ils nous assistent au combat ! Vous pouvez former des éléphants blindés dans vos ateliers de siège. Qui se rappelle des éléphants blindés dans la première campagne ? On va en faire 4. Pour commencer. Namasté, Adesh. On va faire une autre écurie. On va en avoir besoin. On va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Namasté, Shikari, Shikari. On va rajouter 4 mineurs à l'or. On a de la pierre ici. On pourra faire un château. Est-ce qu'ils ont déjà des améliorations ? Non, ok. Il va falloir qu'on fasse la forge quand même. Très bien. Adesh. On va rendre des éléphants complètement meurtriers. Je pense qu'en vrai, 6 éléphants pour tomber le château, ça ne sera pas superflu. On va revendre un peu le surplus de bois qu'on a. On va faire l'élevage pour augmenter la vitesse. Je vais développer certaines techs de la forge en avoir besoin. Je pense à ça, ça déjà. On va augmenter notre potentiel offensif. On augmente aussi l'armure de nos archers, tant qu'à faire. Et surtout pour eux, la vitesse, ce ne sera pas de refus. On va s'attaquer, je sais, au plus dangereux, mais bon... Ce n'est pas parce que j'ai exécuté certains de vos proches pour assujettir cette belle ville que j'ai indifférent avec vous, Babou. Vous, Haerat, moi, Kaboul. Nous ne devons pas nous gêner mutuellement. Déclarez-moi. Ah non, non, non. Alors, attends... Je suis comme allié et je ferai preuve. Je vais enregistrer parce que pour moi... Non, 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 on ne va pas le faire. Salut, M.Venn, comment tu vas ? Tu arrives sur le deuxième scénat de la campagne de Babour. On est en train d'essayer de défendre la ville d'Heraat qui est un petit peu mal en point. Enfin, un petit peu, c'est vite dit. Mais dans l'idée... On a 5 et défendre. Où est le 6e ? Il est là. Donc là, on va développer notre armée pour qu'elle soit vraiment au top. Il va me faire une université aussi. Namasté. Nermata. Namasté, tout à fait. Nermata. Là, l'idée, ça va être de faire une université développée balistique. On a 14 hachers de caves, tu me diras. On a la cadence de tir améliorée. J'en rajoutais 4 autres de archers de caves. Donc là, on continue de chasser, c'est pas mal. J'ai combien de chamous ? J'en ai 11. J'en rajoutais un déjà. On aura une douzaine de chamoudiers. Ces éléphants de siège vont faire le boulot contre le château, je pense. Mais j'attends qu'ils aient l'armure à fond, comme ça. Derrière, moi, je fais le nécessaire. Balistique, tout de suite. Et maçonnerie, il ne saura pas de refus. Voilà. La carrière de pire, on est en train de l'exploiter ici. C'est très bien. Le fouille éléphant est rarement bas. Là, ces éléphants-là, avec le nouveau DLC, si tu veux, c'est des béliers. Oh, il y a du peuple. On recule, on recule. Vous me surprenez, Babour. Vous vous sentez livrer bataille sur plusieurs fronts à la fois. Oh, mais il y a du peuple, en fait. C'est comme ça. Nous nous reverrons sur le champ. Oh, il y a du peuple, d'accord. D'accord. Abattir les chameleers. Oh, les prêtrés. C'est pas mal. Je suis venu. C'est bon. C'est bon. Babour a été blessé. amenez le en lieu sûr pour qu'ils guérissent ces blessures voilà ils sont très nombreux on va reculer on va reculer 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 ok c'était même derrière ça m'attaque ok ainsi nous nous revoyons babour où vous enfuirez vous lorsque nous aurons encore anéanti votre populace ok si on les a eus c'est bien voilà c'était super chaud on a réussi à s'en sortir de justesse mais c'est passé alors normalement il va pas tarder à revenir babour de ce qu'il y a il faudra aussi capture le monument de kaboul c'est ça voilà c'est pas mal du tout on va soigner vite fait tout ça par contre il va nous avoir un château à je faire le château là une petite une sorte de colline on dirait à moins que c'est un trompe l'oeil mais j'ai des doutes le château ici devrait être bien placé mais j'en ai par contre j'aurais pas assez de nourriture c'est fâcheux ça meurtrière aussi faudrait le faire ça serait génial on va se blinder défensivement avant de contre attaquer attend aujourd'hui le succès vous avez ignoré kaboul concernant le pacte de l'agression bah oui qu'on l'a ignoré ah je te jure il me rend pas le succès là je suis au scandale j'ai cinq archers de cave ici je vais en rajouter une deuxième mais des bourses et remis de ces blessures super plus puissants le cavalier léger servira à rien donc là on va refaire tranquillement nos forces par contre il va nous falloir plus de nourriture à terme les chameleurs ils ont des bonus ouais apparemment nos chameleurs ils auront le bonus d'attaque contre les bâtiments on va voir pour on a nos éléphants de cgc ça va être des brutes de décoffrage en cas j'espère j'en ai de l'heure là bas tu me diras ok là c'est bon il reste un petit peu d'or à aller chercher bon c'est pas mal du tout bon il nous tente une attaque mais bon là avec le château on est tout bien en vrai ou le faudra faire un autre château ici bien joué là l'attaque repousser ça va faire un bien par contre on va racheter tout de suite la pierre vous deux ça c'est tellement donc à bah écoute moi c'est pas j'ai rejoué depuis bah cette semaine puisque le gandelle c'est sorti enfin moi j'avais pas retouché non plus bon vous êtes encore combien là les ouzbeques sans déconner on tente d'envoyer les éléphants d'assaut allez 5 éléphants d'assaut puis un sixième en renfort je prie juste que le gros de l'armée soit explosé bon déjà bêtez moi ça là allez gogo sur le château là oh mais c'est que ça fait du beau beau château ça visite abattez moi château fils a j'en vois juste mais les chameliers au combat après c'est du tir donc là logiquement les archers cas on va les tailler en pièces abattez moi le château fils a bien attaqué attaqué continue pour ça pour suivre l'effort affaiblissez moi leur défense olala olé tour ce que ça mais par contre il nous faut d'autres chameliers mais c'était un goulam ça écoutez on a changé d'approche je pense que vous pouvez comprendre l'ami donc là on a 13 archers de cavalerie on a six six éléphants de siège là oh ils vont pas aimer là ce qu'on leur envoie bon les six éléphants on va les car on va les soigner bon on va envoyer je suis sûr il y a un faux faux là non 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 pas vous mais eux oui oui bien sûr tu veux pas s'emballer à mars non plus toi reculé reculé laisser faire de les éléphants bon c'est bien le château ils tentent là ils peuvent pas passer ils n'ont pas d'équipement de sièges ici bon ils prennent hyper cher là ça fait plaisir bon vous allez vous remettre au centre ici donc vous trois là vous là et vous deux vous revenez au centre là ils ont mangé nos chameliers bon logiquement là on est en train de les détruire j'ai quand même exploré avec mes archers de cave ici le camp où tu es qu'on est en train de le ravager de te le mettre à genoux ok oh il y a un autre château dans le coin c'est ça ouais ok on va reculer tranquille sagement on va rajouter d'autres archers de cave on va faire une petite arme de renfort et même un ou deux mois non plus et qu'il soit plus rapide surtout alors ça donne poids ici ah on a encore perdu des chameliers dommage envoyer cet éléphant là dessus à un moment il faut se rendre messieurs ah ouais c'est bien volant comme tu dis alors je sais pas pourquoi il t'a mis ça hop ouais les éléphants de siège bon après c'est vulnérable au corps à corps attention ils ont un malus au corps à corps donc là dessus il faut faire gaffe donc là on va raser leur économie ça je vais le faire dès que je peux le bon je vais pas développer mes textes c'est pas bien par contre là ils nous ont mis cher leurs archers bon vous doit aller raser cette tour aussi ok là il y a une deuxième partie à aller chercher oh tu sais Twitch c'est complice c'est tout rien c'est comme certaines communautés ou ils sont tout contents ou ils sont pas contents oh pardon je vois pas de quoi tu parles Alex enfin Kaiser on voit les avoués sont un peu dans cette tout à l'heure j'aurais l'impression d'une petite compte de la région d'air d'ailleurs tout à fait on pourrait dire ça bon bien que le premier Shogun est apparu en 2000-2001 je crois bien qu'on les a eu bon maintenant on va regrouper nos forces ici les chameleuds là vous allez venir en renfort aussi oui ben venu venu en fait là on gagne plein d'argent grâce au bonus des ratels bon j'ai 6 éléphants de guerre c'est pas mal j'ai 12 archers de cave j'ai 6 chameliers j'ai envie d'avoir d'autres ah bah tiens j'ai mes renforts là et là je pense qu'on va lancer un gros push sur le 2ème château des suspects du nord bon bah là il manque du dieu vous êtes pour passer production d'heure accélérée c'est bien 10% tu craches pas dessus oh non pas mal allez en route éléphants à l'attaque parce que là il y a un truc qui me fait peur parce qu'en fait comme ce sont des éléphants de siège j'ai peur que les mongolais le prennent pour l'unité de siège ah c'est pas mal parce que les mongolais sont aussi bien comptent dans l'infanterie que des archers de siège alors j'espère que non on va être fixés bien oh non 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 pas maintenant bon là la tour elle va tomber en 2-2 j'espère parfait par contre je vois qu'il y a un il y a un camp là-bas on va aller s'en occuper le château ça va tomber tout seul j'avais dit c'était chômé j'étais habitué au l'unité qui met deux heures à l'étrône l'unité quand la cale est censée je n'ai pas compris ah bah écoute des fois voilà ça c'est très bien voilà bravo mon fils une armée ouzbête est détruite parfait la première vient de tomber continue comme ça donc là on est tranquille au nord ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi oh va falloir aussi aller à Herat c'est vrai ça bon il nous attaque pas pour l'instant vous me direz mais bon il y a un camp d'or à faire ici j'ai développé les tecs là il y a de l'or aussi là-bas par contre je vais pas l'explorer par là tu me diras non mais ça oui on va explorer un petit peu le coin on sait jamais on a de la pierre ici en rap ça c'est cool on pourra la récupérer là on va se faire on va se mettre ah on a plus de pierre bah justement on va aller la chercher là j'attends tout ce qu'elle se développe maintenant la deuxième partie là ça va être plus tendu on va renforcer notre arme avec quelques chameliers je pourrais rééquilibrer mon économie aussi tu me diras voilà donc on a ce fameux lancé goulap qui est bon contre les archers mais bon hop on a 6 éléphants je crois que je vais en rajouter 2 pour être sûr 2 éléphants de siège en plus ça sera pas de refus 15 archers de caves c'est pas assez on va rajouter 5 pour monter à 20 il y a peut-être une relique planquée non on sait jamais on va faire un truc là il y a un château à faire là on va avancer ils n'auront jamais dû faire ça les cons et quand vous voulez les gars on va se mettre en route pour le deuxième camp ouzbeek là oh yes on les a repérés éléphants à l'attaque et ce château là il va être très utile pour défendre la mine de pierre bon là ça devrait tomber c'est une porte en bois faut pas cent mille ans merci c'est bien un peu de respect quand même bonjour petit scorpion comment tu vas ouais les cartes elles sont assez grandes c'est agréable quand même on a un éclairard ici oh reculez 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 et ils ont des mangonos aïe 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 allez go 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 reculez reculez à fond tapez la tapez la tapez la contourner le truc là très bien joué ici bon on a perdu un peu on a perdu des trous mais c'est pas grave globalement c'est géré on joue 5 là vous avez fait le bon vous allez me chercher cette mine d'or là bas là on va raser ses tours et cet atelier de siège rasé le mot aussi j'ai pas envie d'avoir de trop de troupes dans mon dos si vous voyez ce que je veux dire ok je crois qu'on est en train de faire une bonne progression ils doivent pas aimer ce qui leur arrive les osbex du sud par contre ça va du tout je vous dérange pas hein vous en avez combien au kilomètre carré oui bien sûr mais t'en as encore combien en réserve bon les éléphants rasez moi tout ce que vous pouvez bon par contre là il y a encore combien il y a 50 mille tours ici ou quoi sérieusement c'est la ville des tours c'est la ville de tours j'en sais rien mais vous parle là on a peut-être une possibilité de pousser sur leur forum ah ça joue la salope ici d'accord on a compris bon on va perdre une demi-heure mais c'est pas grave on va pas trop traîner faites vite moi un château défensif oula attention les éléphants vous allez aller là et surtout ce que je vous demande c'est d'être sans pitié et je vais mettre mes archers là pour faire feu parfait et là on va refaire un groupe de villageois mineurs on va éliminer ici ah non oula oh il est chaud lui bien joué bon rasez moi ce deuxième forum ici par contre là les chameaux ils ont fondu comme bien joué au soleil bien joué ça en fera toujours un de moins bon logiquement là je pense que le gros de leur base est rasé nous ne ferons plus couler le sang dans ce désert de poussière nous ne ferons plus couler le sang dans ce désert de poussière ok on a 8 éléphants là bon y'a plus de tours tu me diras on a 19 archers de cave je vais rajouter un 20ème et on va se mettre en route pour Kaboul il nous reste l'objectif de s'emparer du monument et à mon avis ça va pas être de la tarte c'est que c'est une chose de la tarte bon 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 ok on a 4 moines on a une vingtaine d'archers ah bah tiens bonjour on voyait les éléphants tranquillement et là c'est pas des tours d'amateurs attention ici y'a pas d'or là ah ouais ah on rigole moins là face à notre puissance ah il est à l'âge impérial en plus en face bon on va explorer un petit peu le coin on va voir ce qui nous attend ok 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 on recule on recule on recule y'a du y'a du bleu on va laisser faire nos éléphants bien sûr par contre j'espère qu'il aura le succès à la fin de la mission ils m'ont demandé d'ignorer l'offre j'ai pas répondu donc il m'a considéré comme un ennemi ouais c'est ça bon on va percer la porte déjà à mon avis on va avoir du peuple croyez moi en vrai 8 éléphants ça devrait faire tomber rapidement cette porte non oui attaquez bien c'est bien c'est bien allez petit allez comme en 98 allez première porte qui tombe ça c'est une bonne nouvelle oh y'a 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 un château attention y'a un château et ça fait mal dis moi qu'il y'a pas une autre porte oh non oh lui il faut le douiller il faut l'abattre abattez-le abattez-le ok dernière porte j'espère y'a une autre porte bien sûr ok 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 on pousse on pousse les éléphants on pousse on pousse allez ok babou oh punaise babou babou pas maintenant coup de loup à parton intervenir pour capturer ce foutu monument voilà voilà d'autres questions nous avons peut-être perdu Samarkand mais rien ne nous empêchera de transformer Kaboul en un paradis voilà succès déverrouillé ne jamais faire cause à une liasse j'ai eu peur ok bah c'était plutôt tendu mais c'est passé les ouzbeks avaient été chassés du moins c'est ce que je pensais dès que je quittais la Perse Herat fut envahi par une troisième armée ouzbeks qui attendait que je te laisse ma garde je m'éteveine la douleur que je ressentis en perdant Herat n'était rien par rapport à ce qui arriva peu de temps après la prise de Kaboul ma noble mère qui avait enduré toutes les épreuves de ces dernières années sans se plaindre mourut à l'ombre des montagnes enneigées de la ville ce n'était pas un bon endroit pour la mort de Koutlouk elle avait toujours aimé les collines de Samarkand pourtant même consumé de chagrin je rendis son corps à la terre dans le plus beau jardin en terrasse de Kaboul j'étais le dirigeant d'une grande ville cosmopolite et pourtant j'avais l'impression d'être l'homme le plus pauvre du monde il semblait que pour chaque bonne chose qu'on me donnait quelque chose de précieux m'était enlevé Allah donne et Allah prône alors j'ai juste regardé la carte pour voir si je n'aurais pas loupé des choses ok il a un forum là et rat euh Kaboul pas d'autre rigueur en quoi ils avaient mis les deux camps là donc toi tu commences ici tu traces tu vas là ok bon c'était cool après on aurait pu peut-être s'occuper de Kaboul en premier et ensuite on se mettait bien oui c'est une des nouvelles campagnes du DLC Dynastia of India donc j'ai fait la première campagne du Bangalir bah merci Medvan à la prochaine bonne soirée et à bientôt donc du coup qu'est-ce que je disais ouais c'est une nouvelle campagne il y avait trois campagnes avec le DLC Dynastia of India tu vas le Bagal que j'ai terminé hier avec Devapala tu as celle-ci qui est Babur donc tu commences avec la première mission en tant que Tatar donc Timuride et tu deviens du Stannis c'est le rework des Indiens si tu préfères et après tu as la dernière campagne de Rajendra donc eux si je dis pas de bédistes ce sont les Dravidians parce que Gursharas c'est la nouvelle civilisation qui va remplacer qui prend place pour prix de virage dans cette campagne indienne si tu te rappelles oui mais c'est pas assez que tu te rappelles plus parce qu'il y a eu tellement de campagnes aussi entre temps et apparemment ce serait peut-être le dernier DLC du développement sur AO2 et peut-être que le DLC qui va arriver sur AO3 sera dans le même cas avant de se concentrer sur le 4 à plein potentiel parce que bon voilà le 4 j'ai envie de te dire je l'ai déjà dit bon tout le monde n'est pas forcément d'accord là dessus ce que je respecte ok donc maintenant on va arriver en Inde avec le sultanat de Delhi donc ça sera le dernier scénario qu'on fait ce soir on aura fait déjà les 3 premiers je pense que chaque campagne n'a que 5 scénarios ça m'étonner qu'ils aient fait un coup farfelu de mettre un scénario à une campagne à 6 scénarios donc là on est parti donc on était ici entre enfin je sais dire quoi c'est l'Afghanistan l'Uzbékistan et tout ça en plus Ouzbékistan parce qu'on est Ouzbék l'Empire Timoride et là on part vers le nord de l'Inde donc on va voir un peu ce qui nous attend c'est parti troisième mission let's go en Inde Samarkand était le plus beau visage que la terre ait jamais tourné vers le soleil et à Herat il suffisait de s'étirer les jambes pour heurter accidentellement un poète ces deux villes me manquaient énormément mais ma nouvelle capitale n'avait pas à rougir non plus avec un ciel rempli de hérons et de grues entourés de montagnes magnifiques et de collines couvertes de vergers Kaboul était un joyau dans la nature sauvage cette beauté infinie me poussa à embellir encore plus la ville je fis construire de nouveaux palais installer de nouvelles mosquées fis planter des arbres et construire des jardins les plus beaux du monde d'ailleurs l'argent pour ces projets somptueux était facile à trouver car Kaboul était au coeur de la route de la soie et les caravanes marchandes venues du nord de l'Inde apportaient non seulement des douceurs et des racines aromatiques mais aussi des nouvelles intéressantes les cités états indiennes de l'autre côté des montagnes se remettaient encore de l'invasion de Tamerlan sous le monde apparemment elles étaient trop faibles pour résister à un envahisseur déterminé j'étais résolu à enquêter sur ces rumeurs je lançais donc une expédition en Indostan et afin de joindre l'utile à l'agréable je prie la décision de mener cette expédition sur la forme d'une attaque ok expédition sous la forme d'une attaque parce que là regardez les mecs je peux pas plus la caméra qui se met de travers voilà attendez les instructions oh désolé les cités états infirmes du Penjab sont à nos pieds montrons leur que c'était une erreur de nous considérer comme une bande de simples brigands alors obtenez 6000 pièces d'euros en pillant les marchés indiens ateliers de commerce université monastère Kavanasser n'hésitez pas à dépenser alors que vous voulez ce qui compte ces d'Athanas ne me requise pas de l'épargne Babou a quitté Kaboul pour lancer un raid dans le nord de l'Inde où il a établi un petit camp militaire au pied de l'Indokouche tiens ça me rappelle Alexandre le Grand ça à proximité des afghans hostiles font des ravages ils ne représentent pas même la sérieuse mais ils sont subtils de parler du Babou dans le dos la plupart des garagans combattent en tant qu'infanterie à pied les Yusufa ils sont l'un des rares tribus amicales des amphirons Babou pour renforcer son amitié avec eux Babou peut piller trois petits états indiens dans le secteur donc l'Aor en rouge qui est défendu par des goulames des tirailleurs des arbiteries et des piquets Ludiana est située constituée d'une armée de lanceurs de chakra donc ça c'est une unité unique chameliers archers éléphants et tirs archers à dos d'éléphants et Jalanda et Adès c'est connu pour saccarer ces épices bien formés Oups j'ai oublié un truc les populations 200 et pas d'unité à poudre à canon n'oubliez pas vous participez à un raid et votre objectif est de piller de l'or vous pouvez y parviendront en éliminant les marchands indiens caravanasser atelier de commerce monastère université marchand et charret de commerce vous pouvez dépenser l'or que vous avez pillé celui-ci continuera à être comptabilisé comme volet l'or que vous avez obtenu par d'autres moyens comme à partir des mille d'or ou de reliques n'est pas considéré comme à bien piller les petits éthiens indiens sont hostiles les uns les autres et n'uniront pas leur force pour vous arrêter donc on pourrait profiter de la discord pour qu'ils s'entretuent les tribus organes des montagnes sont rebelles c'est un élément de la tribu Youssouf Sai sont d'une exception de la romanistère interpréterie avec Babour ok oh mais il y a du pillage qui va commencer mes amis bon déjà qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le coin un petit forum là ça pourrait être pas mal un autre forum ici et on va les taper ici par contre on va faire gaffe aux afghans hostiles dont on nous a parlé parce qu'à mon avis ils doivent être derrière nous je pense qu'ils sont dans ce secteur là par contre il faudra qu'on trouve Youssouf Sai rapidement pour se faire un copain donc on doit piller combien ? 6000 d'or bon ça va ça me rappelle un peu les campagnes avec Attila et c'était ta mère non il me semble ta mère non il me semble que c'était la mission 4 ou 5 l'avant dernière mission je crois on va commencer à faire de la chasse après ici il y en a de l'or et du bois bon allez on va ravager tout ça ils l'ont cherché n'est ce pas donc là ce sont d'autres sauf ces deux là donc là ça va commencer à vite tomber grâce aux éléphants de siège ici qui sont des nouvelles unités ça t'intéresse Mr. José éléphant anti-bâtiment en vénère ce monastère a été pillé good bon on va raser tout le coin comme ça on est sûr là on va les pieds se marcher là bas on a on a des trucs à faire alors vous 4 ah les marchands il faut les tuer aussi ça compte oh bah ça va vite monter bon c'est 25 vous me direz par tête mais non c'est 10 par tête ok j'ai rien dit ramenez moi ça on va raser ce coin là oh on pourrait faire tellement de raids et de pillage ah on a la cavalerie légère aussi tu me diras ok c'est bien donc là on va développer notre économie ah il y a ces cavalerie là faudra pas il faudra s'en mettre mais bon les chameaux sont très bons contre eux merci là on commence à se mettre bien niveau bois déjà le marché va nous rapporter un peu d'argent va nous rapporter combien 600 à marcher ok on se renseigne un peu sur les tarifs je vais me faire une université là on va développer tout de suite balistique pour gagner un peu de temps pour nos archers de cave du pillage en bonne et du forme ça j'adore je vais peut-être rajouter un ou deux éléphants de siège en plus comme ça on va aussi les blinder et les renforcer donc déjà on est à 1055 donc c'est plutôt un bon départ tranquille comme ça ça va rallure leur slot de population ça les calmera un peu bon alors toi tu vas pas t'échapper on va t'échapper donc ces trucs là les cavaliers que vous avez vus pour ceux qui connaîtraient pas c'est les cavaliers uniques des alors que je dise pas de bêtises c'est les nôtres c'est ceux des gourges à race je crois ouais en gros c'est un cavalier qui peut esquiver les projectiles oui vous avez bien entendu ça esquive les projectiles ça a une capacité spéciale un petit peu comme les comme les un peu les couches de héros pour guignons je vais y arriver en gros c'est une charge qui se recharge et tout et voilà c'est un peu fort mais globalement c'est gérable bon on va les piller le dernier secteur ici comme ça au moins on aura déjà fait tout ça ça nous fera de l'or et l'objectif sera déjà partiellement accompli oh toi tu vas pas t'échapper comme ça toi la charrette bonjour bon par contre la charrette de commerce c'est un peu comme ça allez 25 d'or en plus c'est toujours c'est gratuit oh la palestine sur les archers de cave déjà ça va être très utile voilà on va voir un peu ce qui nous attend alors qu'est-ce qu'on a écurie marchand aussi ok d'accord alors abattez ça ou de 5 derrière bon je peux comprendre que ça peut être chiant le petit son que vous entendez bon déjà vous 3 vous allez vous occuper de cette écurie oh 4 cavaliers légers c'est pas mal ça alors je regarde je sais juste de me rappeler les bâtiments qu'il faut piller donc les marchés indiens les carvans les ateliers de commerce les monastères universités marchands charrettes de commerce ok magnifique c'était l'écurie mais c'est toujours ça de pris alors là je vais oh attends toi bien on va gagner un petit peu un peu d'argent en plus gratos là 500 pièces d'heure pour cet atelier de commerce voilà on va raser un petit peu tout ce qu'il y a à l'extérieur on s'est déjà fait plus d'un quart de l'objectif dans l'idée donc là il y a plus de nourriture oh attends il y a deux éléphants on va les chercher nous savons que quiconque chevauche à vos côtés sera récompensé d'un butin généreux nous nous joindrons à vous mais nous devons d'abord réparer notre forteresse de montagne en ruine malheureusement malheureusement des clans ennemis se sont emparés de notre seule carrière nous privons ainsi des matériaux de construction dont nous avons besoin repoussez leurs soldats et nous vous serons fidèles ok donc on va faire des renforts là on va en avoir besoin on prépare notre armée on va libérer cette carrière des afghans comme ça on va les ordonner un petit coup de main bien on va déjà faire ça donc déjà notre petite armée là elle a fait pas mal de dégâts ça ça fait plaisir on peut pas aller à l'âge impérial ah bah on va aller à l'âge impérial cette fois mesdames et messieurs on va se former une armée conséquente et on va aller les taper un peu parce que là ils ont beaucoup d'unités assez fortes apparemment je vais aussi faire une forge dans le doute en vrai là on va frapper un grand coup on a fait balistique on va faire ça aussi ah regardez il s'entretue c'est rigolo après ça dépend pour qui tu vas me dire oh mais il y a du peuple là ils ont déjà des tirailleurs impériaux et tout ça ok bon on a ralenti une attaque du jeu où tu roules allez allez viens là toi allez allez viens là allez allez vite à l'abri dans le feu au feu bon ils attaquent là bon ok on va commencer à se préparer les fortifications et tout ça j'ai bien fait de faire l'architecture avant peut-être augmenter l'attaque aussi de nos forces on est à l'âge impériale on va faire quoi quatre autres archers de cave quand il nous met de chair après son âge impériale tu vas me dire oui bah oui ramène toute l'asma là aussi tant qu'on est ok alors vous trois voilà est-ce que je devrais pas améliorer mes archers mais si tu ferais que j'améliorer mes chameliers oh mais reculez vous mais oh c'est pas possible ok ça se passe plutôt correctement on va dire pour le moment on a quatorze archers de chameaux là ici on va faire un marché un marché à moulin on va reculer tranquillement sagement vous vous attendez un peu je peux pas faire de marché par hasard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 wow 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 ok voilà ça c'est fait pour eux voilà 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 salut ça va et toi Luna bienvenue bienvenue on va rajouter d'autres carrières de pierre ici ok le rouge a progressé aussi à j'ai un période attention 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 il n'y a pas de l'heure après je peux faire un marché ouais mais là on va boumer la boue m'a fait une petite pause au massif préféré c'est difficile à dire parce que bon j'ai fait un peu multi mais j'en fais plus depuis un moment au lieu du peuple là là j'ai envie de te dire je veux dire la bohème enfin les bohémiens si tu préfères après les indiens ils sont plutôt pas mal de ce que j'ai eu mais aux dernières nouvelles j'ai apprécié les bohémiens avec leurs tanks là qui rentrent en petit hier une carrière on va les attirer petit à petit c'est ça qu'on va faire bien on les a eu ah oui on n'a pas que les bohémiens ils sont plutôt sympa avec leur temps que ils ont des bonus aussi avec le il peut avoir la chimie à l'âge des châteaux bon c'est craqué on va me dire mais bon mais on va me dire on va me dire mais on en a que Récupérez notre carrière. Merci, Babour. Maintenant, nous allons reconstruire notre forteresse et nous joindre à vos offensives. Comment ça, tu peux pas tirer, t'es sérieux ? Attends. Ça y est. Donc là, on s'est fait un copain, Youssoufaye. Oh, y a d'autres aveugans, là, dans le coin. Ok. On va avoir une tour de guerre d'ici. Donc là, il va commencer à se refaire. Ça, c'est cool. Bon, vous trois, allez le chercher. Lui, il va explorer un peu le coin. Est-ce que je peux faire la chimie ? Je vais la faire tout de suite, la chimie. Comme ça, j'aurai mes archers qui seront très puissants. Ils auront 6 plus 4, Mustave. Et là, j'ai mon marché qui va se préparer. Voilà. On va faire des chameaux lourds tout de suite pour être sûr. Bon, on est bien assaï. Ça, il n'y a pas à se faire de souci là-dessus. Je vais me faire un château, là. Oh, on a pillé une charrette. Je ne l'ai pas revu. Ok, bah, pas de panique. Peut-être que je renforce mes armures. Là, avec ce château à côté, on va commencer. Ah oui, vous êtes comme ça. Ça fait plaisir. Les derniers afghans hostiles ont été battus. Excellente nouvelle. Ok, on va faire tout de suite un atelier de siège là. Bon, ils sont vénères en face. Oui, bien sûr, tu viens m'attaquer la seule de mes mines d'or. Bah oui, mais bien sûr. On va l'air plié. Attends, est-ce que les porcs sont considérés dans le jockey de pillage ou pas ? Non, ils ne le sont pas, dommage. Bon, j'ai déjà ramené mes éléphants là-bas. On va commencer à ravager un petit peu ce secteur. Ah, je n'ai pas fait les meurtrières. On va les faire tout de suite. Tout le monde au boulot ici. Je vais faire un dernier éléphant blindé, comme ça on aura le col pour nous. Oh là là, ils sont vraiment chiants ceux-là. Je vais faire tout de suite la conscription pour gagner de la vitesse. Ah, Namaste. Bon, revenez parce qu'il y a des relous ici. Ah, je vais faire tout de suite la conscription pour gagner de la vitesse. Bon. Nous avons déblayé les décomptes. Je me demande où mène ce chemin. Bah, on va le savoir. Bon, déjà, on va se regrouper là. Ok. On va peut-être réparer nos défenses ici. Bon, on va attaquer. Toi, tu vas attaquer là. Bon, on va aller s'occuper de ça là-bas. Et je vais peut-être penser à augmenter la cadence de tir de mes tireurs aussi, parce que ça serait bien. Plus de cet archer, mieux c'est. Allez, ici, on attaque. Oh, ils sont chiants ici. Ah, ils veulent pas me lâcher. Donc là, c'est un caravane à serre. J'espère que ça va nous aider un petit peu. Ça va nous aider de l'argent, ce bonus. Oh, ça nous donne 500 pièces d'or en plus, ce qui fait qu'on s'approche de la moitié de notre objectif. Bon, on va réparer le forum, parce que là, ça fait beaucoup. Et là, on va faire aussi un truc défensif. Ça, nos forums pourront tenir. Ok, lui aussi, il va aller à la japonie. Il va aller s'y attendre. Euh... Je vais faire deux cavaliers légers, je vais les envoyer vers le nord. J'espère que c'est pas un traquenard. Donc là, j'ai fait ça. Est-ce que j'ai des tactics part, moi ? Non, je les ai pas avec eux. Armure de chêne à fond. Donc, il faut aussi piller des monastères. On va explorer un peu avec nos trucs. Les éléphants, vous allez aller par là. Cela fait quinze jours que nous sommes coincés derrière cette avalanche. Aidez-nous à sortir, et nous rejoindrons votre armée. Ah oui. Deux relis gratos, les mecs. Oh ! Des piquets, des piquets. Oh, bien sûr, leurs piquets amics. Bon, on a battu une tour, on va se retirer. Est-ce qu'on a de l'or ici ? Ah ouais, vous voulez nous voir sonner sur le chemin du retour, vous ? Ok, si ça vous a mis. Ok, par contre, là, il va falloir plus d'éléphants de siège. Est-ce qu'on peut faire des trèbes ici ? Ouais, on pourrait faire des trèbes, on va en faire deux, déjà. Voilà, c'est plutôt pas mal, comme ça. Ah non, on va annuler ça. Je vais attendre d'avoir assez de bois pour cette technologie. L'ingénieur de siège va nous faire très utile ici. Comme ça, là, dès qu'on a assez de ressources, on fera palissade et là, on va être blindé. On va se retourner avec une ribombelle de moine, tu sais plus quoi en foutre. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir plus de moine dans la défaut. Allez, on a encore quelques pillages à faire. Eh, on pourrait piller ici, marcher là, en vrai. On va faire quelques éléphants ici. On va attaquer la ville, littéralement. Le peuple de Lahore tremblera comme du temps de Tamerlan. Voilà. Comme ça, on va appuyer nos efforts. Il va mettre en route toutes ses troupes, ça, c'est ce que je veux. D'accord, tu aurais pu faire un marché, mon vieux, on aurait pu discuter avec Pognon et Business. Bon, on va voir un peu ce qui nous attend. Alors, le Fofo ici. Ok, il y a même un château dans le coin. Alors, je ne sais pas qui a pillé la charrette, mais on a réussi à péter une charrette. Attention, attention. Ah, c'est moi, je château aussi, tant qu'à faire. Et vous, vous allez venir avec moi. On va essayer de cartonner tous les villageois possibles. Recule, recule. Comme ça, ils auront moins de Gulham ici. Bon, là, notre château, il tient bon. Il ne va pas tenir bon, en fait. J'essaie de tester un Gulham, parce que ça vaut deux. Eh, ça lui fait... Il n'aime pas. Je vais faire un groupe de Gulham défensif ici. Ok. C'est bien joué. Maintenant, on va se concentrer ici. Euh... Abatter les universités, tout ça. Il y a un monastère, là, j'ai vu. C'est quoi ? Oh, nos pauvres... Par ici, attaquer l'université, plutôt. On va commencer comme ça. Alors, combien de monastères ? 400 plus. Ah, on va renforcer l'armure de la cavalerie, là, cette fois. Namasté. Ça devrait être suffisant, j'espère. Alors, il nous faut de l'or. On va pousser sur le dernier forum, je pense. Oh, là, 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 là. Et il nous attaque ici aussi. On va attendre que les Gulham arrivent. On va renforcer nos châteaux également. Jisriman. 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 Allez. Bon, là, là, les paysans vont vite se faire abattre. Ça devrait être une formalité. Les deux éléphants sont en train de faire le boulot. Reculez, reculez. Allez, dans le foufou. Et je vais faire ça aussi pour la vitesse de soin. On va abattre le dernier château. Là, on se mettra bien, je pense. Allez, abattre jusqu'au dernier. Voilà, il y a un mec qui a démissionné. C'est toujours ça de pris. Mais attends, ils ont 6 plus 3. Normalement, il doit pouvoir l'atteindre. Ok, on en a combien ? Bonne nouvelle, Enir. Des guerriers nomades de Transoxian ont entendu parler de Vorel victorieux. Et sont venus rejoindre Norand. Ouh, des Mangudai. Ça va être très utile, ça. Voyons comment les éléphants indiens réagissent aux arcs composés de tatars. Bon, là, il n'y a plus rien. On va repartir. Un groupe de Mangudai, ça fait plaisir. On va attaquer le violet, là. Ça commence à être embarrassant. C'est gagné, ça. C'est gagné. Hop. Le château, ici, on aura plus de pierres. On va repartir, les gars. On a fait assez de dégâts, on s'en fout. Le violet, c'est notre priorité, là. Natalya. Bien. Bien, bien, bien. Eh bien, vous savez quoi ? On va même faire 2 trébissis pour préparer le reste de l'armée. Oh là 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 là, mais c'est horrible, ici, hein. Sans déconner. Je vais faire un château défensif. Anderumata. Adi啊. Adikmata. ию. Ok donc le bleu est bien retranché au sud mais le violet il a l'air moins bien défendu j'ai le sentiment bon tu sais quoi on va très bien on va provoquer un peu on va juste attendre qu'il termine là oh en plus il y a beaucoup de bâtiments ok combien d'armes il y en a ? ok c'est bien encore un marchand qui tombe ça vous prie bien bon dans le doute là c'est bon ok bon maintenant il faut qu'on va raser ce qu'il reste bon on va se concentrer sur le violier ça devrait être suffisant je pense en plus là ils auront un château qu'on peut raser ils ont fait des éléphants et tout en prime je vais attaquer le caravane à serreille ah ouais j'ai mes éléphants aussi je les ai zap et pas bien donc là logiquement il faut encore 1230 et ça va être suffisant pour gagner ce scénario là nos chameaux sont au sommet de leur art ici les petits régiments de mangoudaï ça fait plaisir merci est-ce qu'il y a de l'or ou il n'y en a plus oh oui oh il y a un carnage à faire là là on va les empêcher de prendre de l'or oh attends il y a un marchand là parfait alors le port là il va être rasé bon là il faut faire une percée au nord abattre le château ici alors là ils vont prendre tarif logiquement ramenez moi toutes vos troupes là qu'on rigole bon là faudrait peut-être arrêter les conneries pas volonté là ce port ça va faible un peu ici bon bah c'est pas mal par contre ce qui arrive c'est moins bien du tout ok le château vient de tomber au nord ça c'est une bonne nouvelle maintenant on va envoyer les éléphants sur cette tour et après on va piller ce qui nous manque alors qu'est-ce qu'on a on a beaucoup de marché de monastère j'ai cru voir très bien moi cette tour qu'on en termine bien 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 tout ça c'est très bien ce que je vois envoyer les éléphants là dessus vous allez avancer là ils auront un atelier de séjour moins à un atelier de commerce ici à piller moi je dis pas non surtout que là il ya du peuple pour nous allez on pousse ils font beaucoup de cavalerie légère mais c'est en vrai avec les chameaux plus le pitié de l'allié là c'est du c'est du bénef là pour nous alors est-ce qu'on va arriver à notre objectif des 6000 6380 objectif atteint nous avons pillé un bon putain exactement comme vous l'aviez promis yémir retournons dans les montagnes et savourons notre triomphe avec une gorgée de cidre malgré tout l'argent les diamants et les rubis que les hommes me présentaient ce butin n'était que la promesse de quelque chose de bien plus grand mais je savais déjà dans quoi j'allais investir ces nouvelles richesses loin à l'ouest dans l'empire ottoman la technologie de la poudre à canon avait fait d'énormes progrès le sultan avait des régiments d'artillerie entier à sa disposition et ces nouveaux canons étaient non seulement adaptés au siège mais pouvaient également être j'envoyais donc des négociateurs chez les ottomans afin d'acheter ces armes miraculeuses et d'engager des experts qui pourraient enseigner leur utilisation à des hommes qui ne savaient se battre qu'avec des arcs et des sabres ah la poudre à canon quelle belle histoire n'est ce pas alors je vais juste retourner à la carte vite fait alors si on avait attaqué le bleu lui en vrai il avait un château ou pas et le bleu il n'avait pas de châte à s'il en avait un là il en avait deux ouais ça va après le violet il avait un deuxième château là bon on était on était en train de raser sa première partie de ville derrière on est en train de pousser on a eu deux reliques ici on avait pas une troisième qui traînait non bon alors logiquement je pense qu'il ya les deux derniers succès de campagne sont pour la fin ouais alors on devra convertir les deux cannes dans la prochaine bataille et dans la dernière mission les rachets on devra réparer les quatre forums ça semble simple sur le papier mais il va falloir se méfier bon on a réussi à le faire pour les trois cannes sur la première mission espérons que ça se passe bien pour par exemple dans la même lignée comme ça on sera tranquille bon on a réussi à faire ça bon on a réussi à lui hein bon on on